bonjour à tous voici la deuxième partie de la vidéo que j'avais fait il y a assez longtemps déjà avec la perruque que j'ai acheté sur aliexpress et donc voici comment je l'ai un peu personnalisé donc premièrement quand l'arrêt est au milieu il vaut mieux que j'ai un peu plus de franges donc j'ai un peu coupé un peu de franges et ensuite je l'ai lavé avec du shampoing donc juste avec du shampoing ce qui l'a rendu un peu plus rêche et les boucles sont un peu parties donc maintenant ça fait un look un peu sauvage légèrement ondulé ça ça peut être sympa aussi c'est ça que vous voulez moi j'aime encore bien que ce soit un peu plus bouclé donc on va la boucler et alors c'est assez long donc quand les boucles ne sont plus là c'est évidemment c'est un peu plus long mais voilà ce que ça donne une fois bouclé et je vais vous montrer comment je fais sans l'échauffer parce que je n'aime pas abîmer les cheveux que j'achète ça s'abîme quand même super vite et donc voilà ce que ça donne et comme vous voyez la frange ça peut être aussi mise un peu sur le côté avec la raie donc ici j'ai fait la raie un peu sur le côté alors quand vous changez la raie ou de toute façon en général quand vous achetez une perruque il vaut mieux un petit peu élargir la raie pour donner un aspect un peu plus naturel et donc ce que vous pouvez faire c'est que simplement avec une pince à épiler vous retirez quelques cheveux sur toute la longueur alors ici je l'ai déjà fait donc je vais pas exagérer mais ensuite ce qui peut arriver ici comme c'est une perruque avec une base en soie c'est que on voit la séparation entre la base au dessus de soie et la petite partie de tulle qui est devant donc comme vous voyez il ya une petite ligne où ils ont cousu ça avec un fil noir je ne sais pas pourquoi un fil noir mais du coup pour camoufler ça si vous voulez la porter tel quel vous pouvez appliquer un peu de fond de teint qui couvre bien ça c'est le double wear de Estée Lauder qui couvre assez bien et donc aussi l'autre côté si vous voulez un petit peu camoufler le tulle qui a une couleur assez foncée donc pour les peaux noires ce sera bien mais pour une peau très blanche le tulle est un peu foncé du coup je vais tapoter avec un pinceau plus large le même fond de teint au verso aussi comme ça si vous la coiffez avec le tulle apparent ça ne sera pas trop flagrant voilà ici ça ne se verra plus donc je n'en mets plus j'ai aussi enlevé les petites peignes qui étaient dedans et j'ai cousu plutôt des petites pinces qui serrent bien fort comme ceci comme ça je m'assure à ce que vraiment ça ne bouge pas sur ma tête et j'aurais pu en mettre un derrière aussi si je veux mais je ne l'ai pas encore fait je voulais tester si c'est vraiment nécessaire car c'est bien sûr beaucoup plus confortable quand ça ne tire pas trop la tête et donc voici comment je boucle en général mes faux cheveux donc je les lave et je les laisse un peu sécher en sorte que ce soit légèrement humide mais pas trempé et ensuite je j'enroule les mèches comme ceci simplement autour de deux doigts et ensuite je place des grosses pinces comme ça et puis je laisse sécher la nuit ou parfois un peu plus donc si vous voulez des boucles plus lâches vous pouvez les enrouler autour de plusieurs doigts par exemple ou faire des plus grosses mèches et du coup ben ça ne sera pas aussi serré moi j'aime quand même qu'on voit les boucles donc voici ce que ça donne et ensuite évidemment une fois que vous enlevez les pinces il faut les brosser car les mèches vont être un petit peu collées ensemble donc on peut les séparer avec les doigts mais aussi j'aime bien passer une grosse brosse dedans pour bien séparer les cheveux et pour éviter cet effet de mèches collées un peu chien mouillé et alors pour éviter ça évidemment si vous portez des extensions ou une perruque c'est toujours bien d'avoir dans son sac un peigne ou une petite brosse pliable pour pouvoir passer là dedans de temps en temps parce que avec les frottements etc ça se ça se recolle un peu et donc ça donne ces mèches un peu collées comme ici ici en vrai c'était pas aussi moche c'est vraiment la lumière je crois quand j'ai filmé qui était un peu trop forte parce que en vrai c'était beaucoup plus beau c'était ça n'avait pas cet effet là et alors vous pouvez aussi évidemment agrémenter ses cheveux avec une petite pince ou un serre-tête un ruban voilà parce que du coup ça donne un effet un petit peu plus improvisé un peu plus naturel voilà enfin moi je les aime bien je les ai relavés avant de boucler avec un bon après shampoing pour que ce soit un petit peu plus doux car j'ai quand même senti une petite différence après les avoir lavés par rapport à ce que ça donnait quand je les ai achetés parce que c'était beaucoup moins doux donc je pense qu'il y avait bien un petit produit dedans même peut-être au silicone pour les rendre vraiment très doux voilà j'espère que ce petit tuto peut vous être utile et qu'on se verra bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao